Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, la venue à Saint-Joseph du président du conseil départemental pour la signature du pacte de solidarité territoriale et retour sur le festival du Compte Parole du Sud. C'est maintenant C'est Saint-Jo. En créole, c'est... Le pacte de solidarité territoriale, au-delà d'apporter une manne financière aux communes, a été pensé pour coller au plus près aux projets locaux. Il s'agit donc, comme le rappelle le président Melchior, d'accompagnement. Accompagner ces efforts à travers le pacte de solidarité territoriale. Nous apportons bien sûr des fonds, des crédits pour accompagner les travaux, les travaux en investissement, mais aussi pour accompagner sur le plan social. Quand on voit ici cette population qui est en constante mutation, avec plus de gramône, nous devons accompagner les efforts de la mairie. Après la signature du PST en mairie, le président du conseil départemental et la délégation qui l'accompagnait se sont rendus sur le terrain pour voir de près deux réalisations où la participation du conseil départemental est engagée. La rue Jean Albany et la future salle dédiée à la troisième jeunesse, rue Maréchal Leclerc. C'est là que le maire de Saint-Joseph nous a confié son ressenti sur ce pacte de solidarité du territoire. C'est quoi votre particularité ? C'est quoi votre identité ? C'est quoi ce qu'il veut faire pour que nous on vous accompagne et non l'inverse ? Et je crois que ça c'est important parce que nous l'assenti ce matin, ça part de la population, ça part du territoire. Entre 2018 et 2020, ce sont donc 3 193 586 euros qui seront alloués à la commune de Saint-Joseph, de quoi finaliser un certain nombre de projets. Le sixième festival du Compte et de la Parole, appelé aussi Parole du Sud, a enchanté le public pendant trois jours à Saint-Joseph, un public parfois très très jeune, comme avec Edith B, l'invitation spécifiée des trois mois. Comment règle-t-elle ces interventions ? Eh bien c'est très simple. En fait j'ai testé beaucoup sur mes enfants qui sont tout petits, donc c'est bien, j'ai des cobayes à domicile et donc je vois avec quoi ils réagissent et puis il y a un autre rythme plus lent à avoir avec eux et puis plutôt des comptines et des chansonnettes que des contes complexes. À cet âge-là, il ne suffit pas de raconter une histoire, il faut interagir avec ces tout-petits. Il y a un aspect sensoriel qui est important avec les enfants, donc le fait de ne pas être à distance et de rentrer avec eux et de leur faire des petits bisous avec certains objets en feutrine et de leur mettre dans les mains aussi à la fin. C'est une manière de les emmener complètement et puis qu'ils aient les sensations. Festival pour tous les âges et dans tous les décors, comme à Manapani dans les jardins et de nuit. Quatre heures de compte avec notamment la conteuse venue du Maroc, Alima Hamdan. Une épouse mit au monde, un petit casson. Un petit casson d'une beauté extraordinaire. Changement de lieu, direction la caverne des Hirondalous, c'est une tradition, désormais une balade comptée accompagnée par des ânes qui a enchanté petits et grands. Trois jours bien remplis, preuve que la tradition orale est bien vivante. Dans la Jala, la route du feu, ce dimanche 7 octobre à grand coup, de venir encourager ses lames sur les trois parcours proposés. Vous êtes invitation de la MDA. Vous voulez devenir la nouvelle ambassadrice de Saint-Joseph ? Vous avez au minimum 16 ans, mesuré 1,60 m. Célibataire sans enfant, vous résidez à Saint-Joseph. L'élection aura lieu en ouverture de la fête du Safran le 8 novembre. Pour toute information complémentaire, contactez la Maison des Associations au 0262 56 46 66. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada